bonsoir instagram je vous attends pour ouvrir notre petite case numéro 6 du calendrier de l'avant vous ai mis un peu aussi de vous descendre comment allez vous aujourd'hui début de semaine nous sommes lundi et il ne reste plus que deux petites enveloppes à ouvrir ça passe vite ça passe vite le temps bon il en reste encore deux et ensuite on va commencer on va démarrer le challenge couture de noël à partir du 8 donc mercredi on enchaîne on enchaîne on reste actif sur les réseaux et on reste connecté sous sa machine pour préparer de jolies choses alors comment allez vous aujourd'hui coucou kathy bonsoir bonsoir débora ça va oui ça va bien c'est un peu la course un quand il ya l'école tout ça donc je suis un tout petit peu en retard mais je suis là donc j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon lundi ici il a fait un temps je vous raconte pas mais c'est pas grave comme je suis resté à l'intérieur tout va bien alors je vous attends bonjour laureline création sac couture bonsoir à tous et ben bonsoir je suis un tout petit peu en retard parce que j'étais en train d'essayer de paramétrer ma page facebook pour vous annoncer le challenge couture et puis et puis voilà le temps est passé un peu trop vite à mon goût alors êtes vous prête et prêt pour ouvrir la case numéro 6 mais avant ça il faut vous révéler l'identité du gagnant tout de la gagnante de la case numéro 5 donc celle d'hier du 5 décembre donc la plage j'ouvre vous rappelez ce qu'il y avait dedans donc il y avait un très joli tissu en glisse et celui ci vous a beaucoup plu hier attendez si je ne vais pas l'endroit ça va pas aller voir mais là voilà donc c'était celui ci s'est imprimé avec un ah oui le c'était le sac à naï le patron a gagné hier bonjour sandrine ça va donc du coup notre gagnante ou notre gagnant c'est valenton donc félicitations valenton je vais te faire une story pour te taguer comme ça tu pourras être sûr que c'est bien toi parmi tous les petits comptes instagram et pour recevoir ton cadeau il suffit de m'écrire soit en mp soit de m'envoyer un petit mail et je transmettrai à domotex qui est mon partenaire sur ce calendrier de l'avant ton adresse et je te ferai parvenir ton patron pdf bravo bravo pour cette case numéro 5 félicitations valenton alors passons aux choses sérieuses vous n'êtes pas là pour rien la case numéro 6 elle est là donc comme je disais tout à l'heure il ne nous reste que deux enveloppes ah là là c'est passé trop vite donc la case numéro 6 parce que nous sommes le 6 décembre déjà dites moi êtes vous passé en mode noël avez vous commencé à manger des marrons glacés quelques chocolats je dois vous avouer qu'ici oui voilà mais aujourd'hui on va ouvrir notre petite case et je vous souhaite de d'être la gagnante ou le gagnant de ce jour je vous l'ouvre qu'allons-nous gagner aujourd'hui attention roulement de tambour oui le premier pas ça passe beaucoup trop vite attention attention on retente aujourd'hui des bois oui tout à fait roulement et fetezis c'est passé trop vite mais oui mais je suis d'accord avec vous alors c'est mon préféré ah là 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 bon alors je vais d'abord vous montrer allez le patron on garde le meilleur pour la fin le tissu celui là en fait quand je l'ai vu il m'a fait un truc mais vous allez voir alors le patron à gagner hop c'est la pochette zéro déchet lila vous êtes à l'envers donc c'est une pochette qui est comme ça c'est une pochette de lavage en fait qui est muni d'un filet de lavage amovible donc elle est hyper pratique pour nettoyer stocker en fait quand c'est ça de nettoyer vos accessoires zéro déchet elle est en trois tailles donc le gagnant aura les trois tas bien entendu donc on peut y ranger des lingettes démaquillantes des serviettes hygiéniques lavables des carrés pour se débarbouiller tout seul pour les bébés des bavoirs pour la bave on peut vraiment y mettre tous ses accessoires zéro déchet il plaît beaucoup celui ci et donc il est en trois tailles et en trois variations donc bimâtière carré bimâtière arrondi qu'une seule coloris et à chaque fois le filet de lavage est adapté à la taille de la pochette donc voilà je sais que vous l'aimez bien et vraiment quand j'ai vu le tissu que je vais vous montrer j'ai pensé tout de suite à ça je me suis dit je veux coudre ce tissu pour faire ce projet alors je vais pas avoir le temps de coudre parce que je suis à fond dans les challenges de noël qui commence mercredi mais je vais vous montrer ce tissu mais ce tissu donc le tissu bail domotex ça ne se fait pas de faire des cas des imprimés aussi beau je vous le dis alors attention je le déplie êtes vous prête et prêt je me mets à l'endroit pour être sûr sur l'endroit il n'a pas vraiment d'endroit dans le verre moi je dirais que c'est ça allez attention ta 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 alors celui ci m'a fait quelque chose je sais pas pourquoi alors je suis resté dans les motifs un peu d'inspiration japonisante tout ça la zénitude absolue mais celui ci il m'a fait vraiment un très très gros coup de coeur le tissu c'est celui là et je pense que ce sont des petites fleurs japonaises voilà alors c'est sur fond marron et elles sont blanches rose et bleu avec un petit peu de jaune ah oui tu vois cassandra c'est moi celui là oui ça c'est vraiment voilà c'est le genre de motifs qui me fait quelque chose et donc je me suis dit que sur une petite pochette zéro déchet un peu chic un petit passepoil lurex doré ou argenté ça pouvait être vraiment très 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 beau donc voilà le tissu du jour que vous pouvez tenter de remporter en partenariat avec le tissu bail domotex et en combo avec le patron de la pochette zéro déchet lilas donc si vous l'avez déjà bien sûr la gagnante ou la gagnant oh le gagnant ou la gagnante c'est mieux pour avoir un bon d'achat du même montant si elle a déjà ce modèle ou lui parce que chez dodinet on n'aime pas vous faire gagner ce que vous avez déjà voilà eh ben j'espère que ce tissu vous plaît aussi je vois pas c'est plein de coeur plein de magnifique trop beau tout ça j'adore le tissu super il s'adapte à toutes les saisons mais oui exactement tu as exactement tu as tout à fait raison parce qu'il peut faire un peu inspiration hiver mais l'été il peut être vraiment très très chouette donc voilà c'est mon tissu coup de coeur parmi tous les tissus du calendrier je l'attendais celui là je me rappelais plus en quelle enveloppe je l'avais mis donc voilà n'hésitez pas à commenter cette vidéo en direct ou en replay pour tenter votre chance demain en fin d'après midi je fais le tirage au sort comment ça se passe je tire au sort en fait juste avant le live avec un logiciel de tirage au sort aléatoire voilà pour tout vous dire et je vous souhaite bonne chance je vous dis à demain pour la l'ultime enveloppe l'ultime dernière enveloppe à qui ça va être dur de l'ouvrir voilà et puis je vous dis donc de rendez vous demain pour la dernière enveloppe la enveloppe numéro 7 et aussi pour mercredi parce qu'on va pas s'arrêter comme ça je me voyais pas hop c'est fini je ne viens plus vous voir en live si mercredi on a rendez vous en live à 18 heures donc mercredi on sera le 8 s'il n'y aura pas d'enveloppe par contre je vous montrerai le projet du challenge couture challenge que j'organise sur les réseaux avec beaucoup beaucoup de partenaires qui vont offrir jusqu'à un peu plus de 400 euros de cadeaux à gagner le principe sera de coudre et customiser quelque chose et ensuite vous pourrez peut-être faire partie des heureux gagnantes et gagnants mais je voudrais dire tout ça mercredi voilà donc je vous laisse avec ce en tête à tête avec ce très beau tissu imprimé je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite bonne chance je vous souhaite d'être le ou la gagnante de cette enveloppe vraiment allez bonne soirée les cousettes à demain on 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 Merci.